ok bienvenue dans cette vidéo c'est encore récite votre frère ça c'est le conseil maintenant à ceux là qui sont le père et leur mère ça veut dire quoi ils n'ont pas quelqu'un pour les aider il y a même pas un membre de sa famille pour savoir ce qu'il fait de sa vie il se bat au quotidien a mis certaines économies de côté il est tombé peut-être l'une de ces deux mes vidéos ou pour la procédure pour la bélgique et s'est engagé à utiliser cette économie pour investir dans son voyage j'ai dit investir dans son voyage mais qui à la fin peut-être une raison ou une autre n'a pas obtenu le visa cher ami ce que je vais te dire lorsqu'on n'essaie pas on a déjà perdu mais lorsqu'on essaie on a deux alternatifs soit perdre ou gagner celui qui n'essaie pas a déjà perdu conclusion on ne perd rien en essayant je recommence lorsque vous essayez il ya deux possibilités soit vous allez gagner ou vous allez perdre par contre si vous n'essayez pas d'office vous avez déjà perdu autant mieux essayé sachant que même si vous perdez vous auriez appris et comme l'instant mandela disait je ne perds jamais soit je gagne ou j'apprends donc l'échec est un enseignement l'échec de murie l'échec te permet d'être fort le plus souvent vous qui sponsorisez votre procédure vous qui charbonnez vous travaillez il faut le travail il faut votre loyer il faut un peu gérer votre femme parce qu'il ya certaines qui font même la procédure étant mariée il faut encore gérer peut-être les besoins de la maison certains parfois abandonnent peut-être parce que malgré les petites économies qu'il a mis de côté peut-être une maladie a arrêté l'enfant il était obligé de puiser cela et d'arrêter mais il y a d'autres malgré cela ils n'ont peut-être pas de copines ils sont seuls ils parviennent à jongler jusqu'à ce que eux ils parviennent à faire la demande de visa bien qu'après c'est négatif cher ami situé dans ce cas et que cette année tu n'as pas obtenu le visa tu commences à te lamenter c'est normal de se lamenter ça fait mal ça fait mal mais dis toi que si tu n'essayais pas tu ne devrais pas savoir si tu devais réussir tu devrais obtenir le visa ou pas ça fait mal parce que tu n'as pas obtenu ce visa tu devais te réjouir et même ne pas te souvenir de ce que tu as dépensé pour ce voyage si tu obtenais ce visa mais malheureusement ou heureusement tu n'as pas obtenu dans le visa ne te décourage pas cher ami dieu qui part ton travail t'a donné la force à ce que malgré les difficultés de la vie tu parviens à épargner quelque chose ce même jeu te donnera cette même force à continuer oui dieu est de ceux qui voient qui ont la volonté de continuer il n'aide pas les paresseux oui et dis toi que cher ami si tu ne le faisais pas tu devrais peut-être regretter si à côté il y avait un ami qui a pris un risque il a investi sur son projet de voyage il a obtenu le visa mais maintenant tu l'as fait tu n'as pas obtenu ce n'est pas la fin du monde tu travailles dieu te réserve peut-être quelque chose de meilleur que tu ne sais pas que tu ne vois pas et que tu ne comprends pas peut-être maintenant sache que chaque situation qui vous arrive ou qui t'arrive dans la vie demain ou après demain va te donner une leçon de vie en fait chaque situation que qui t'arrive demain ou après demain va t'enseigner quelque chose tu ne vois pas encore l'utilité pour maintenant quand jésus devait être cloué sur la croix quand on devait le crucifier mais les disciples sentaient plutôt la douleur qu'ils devaient ressentir face à cette crucifixion cette crucifixation bref prenez ce que vous voulez vous laisser le reste mais ce qu'ils ne voyaient pas c'est cette résurrection après ce sacrifice ou ce cette douleur qu'ils devraient endurer tu ne peux pas ressusciter sans mourir tu ne peux pas avoir une vie rose sans avoir traversé les épines des grands footballeurs qu'on voit les grandes personnes qui ont réussi ils ont passé des moments sombres mais malgré cela ils ont toujours tenu le cap ils ont flanchi mais ils n'ont pas abandonné ça veut dire quoi n'abandonne pas dis toi que cet investissement n'a pas produit mais ça ne va pas empêcher que tu continues à investir donc même si peut-être tu n'as plus de réserve tu as un travail peut-être demain tu aura encore plus que et gagner plus que ce que tu fais réserve toi pour la belgique il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge et dit toi que encore le moment où tu seras prêt tu dois recommencer encore et encore jusqu'à ce que tu obtiens ton visa chers amis toi qui me suis je vais te dire mon expérience moi le bc j'ai composé cinq fois c'est la sixième année que je passe bc cinq fois c'est la sixième année que je passe quand on partait le deuxième jour c'était mathématiques et à l'époque je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose mathématiques était coefficient 4 et j'étais nul en mathématiques je comprenais rien en mathématiques et il suffisait que tu as deux ou trois c'est mauvais il te faudrait te battre sur d'autres matières pour pouvoir compléter et ça tombait toujours que j'étais toujours au premier banc où on peut pas tricher ou même si le professeur regarde loin derrière tu te dis toujours qu'il te regarde ce qui fait que j'ai choix j'ai choix le jour même j'ai passé quelqu'un vient me dire qu'il y a ton nom j'ai dit ah tu dis ça quoi je suis aussi parti aussi pour voir j'ai aussi regardé j'ai vu mon nom j'ai dit ah dieu merci mais ce que je puis vous rassurer te dit toi qui peut être tu as tu es ton père et ta mère tu investis toutes tes économies la chance que j'avais ce que j'avais un papa qui était éducateur enseignant et aussi il connaissait la nécessité ou l'importance d'envoyer un enfant à l'école donc du coup il était prêt à tout pour investir dans le savoir pour que j'aille je parte toujours à l'école ça c'est l'avantage la chance que j'avais mais maintenant si je me décourageais je ne devrais pas être ici je ne devais pas avoir le probatoire le bac et encore autre truc que j'ai eu qui pour moi même entre guillemets s'il faut recommencer je ne passerai pas par le chemin de l'école je vais passer par le chemin de l'argent parce que le chemin de l'argent ne s'enseigne pas à l'école mes amis bon bref on va pas entrer là dedans donc ne te décourage pas ne crois pas que tu as perdu tu crois que tu as perdu parce que tu n'as pas obtenu le visa dit toi que tu as donné le meilleur de toi même si ça n'a pas abouti mais est-ce que c'est pour autant que tu dois te décourager non même s'il faut encore te préparer pour un an deux trois quatre ans avant encore des fonds pour relancer était décourage pas prépare toi et lance et relance toi et on ne réussit pas forcément en ayant le visa pour voyager en belgique ce n'est pas parce que cela on le visa comme qu'ils ont le visa maintenant l'autre maman m'a insulté ou c'était hier comme qu'ils ont le visa qu'ils croient que surtout les femmes elles sont arrivées non même il ya des gens en afrique les amis surtout au cameroun là mon ami il n'a pas besoin de l'europe il vit mille kilowatts alors que toi qui en europe oui ils sont nombreux je parle d'abord de mon grand frère de mes deux grands frères tu vas leur parler mon frère l'europe c'est quoi peut-être le temps même qui va prendre le billet d'avion peut-être il peut venir se soigner mais si peut-être ses employeurs le volivre il va dire quoi donc il ya des gens qui n'ont même pas besoin de ça ah oui oui je vous dis donc c'est pas parce que tu vas voir j'ai en europe que tu es sûr que tu vas être riche où tu dois réussir ta vie même où tu te trouves tu peux te battre et tu t'en sors mais maintenant si ton projet est de te lancer et de pouvoir poursuivre tes études en europe c'est un projet c'est ton objectif alors et que tu n'as pas pu cette année remobilise toi relance toi mais n'abandonne jamais c'était des petits conseils que j'ai prévu vous donner prenez ce qui est bon rejeter ce qui est mauvais donc beaucoup de courage à vous félicitations et beaucoup de courage à toi qui t'es battu seul ne te décourage pas mais n'abandonne surtout pas c'était donc tout pour ces petits conseils merci et à très bientôt pour la vidéo ciao ciao ciao